C'est l'occasion pour elle d'évoquer son ami et collègue, Catherine Laborde. Depuis plus de 30 ans, Evelyne Délia retrouve tous les jours les téléspectateurs de TF1 pour présenter le bulletin Météo. Au cours de ses longues années à l'antenne, elle a pu côtoyer d'autres présenteurs comme Sébastien Follin, Louis Bodin, Tatiana Silva, et surtout Catherine Laborde. Début janvier 2017, cette dernière a surpris tout le monde en annonçant son départ. Après 28 ans, je m'énevais. Je pars avec le froid, avec le temps mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années. Cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quitté et qui m'a porté pendant ces 28 années. C'était des moments formidables, joyeux, de camaraderie. Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez ? Moi non. Je vous aime avec elle confié, visiblement très émue. Évelyne Delia échange régulièrement avec Catherine Laborde depuis, l'ancienne star de la météo se concentre sur sa santé fragile. On plonge petit à petit dans quelque chose de très douloureux et puis on remonte, à confier en janvier dernier celle qui est touchée par la maladie à corps de Lévy. Et d'ajouter, la peur, si y est-il approche de la faim, si y est-il une peur banale. Heureusement, Catherine Laborde n'est pas seule dans ce combat, son mari Thomas Stern est tout le temps à ses côtés. Quant à ses amis, elle ne manque pas de prendre régulièrement de ses nouvelles. Ce vendredi 9 juin, Évelyne Delia était de passage dans Sud Radio. Elle s'est laissée aller à quelques confidences concernant l'état de santé de son ex-collègue. J'ai des nouvelles. On s'envoie de petits SMS. J'ai encore reçu un SMS la semaine dernière, je t'embrasse, je pense à toi, confie-t-elle à l'antenne. Très admirative la personne qu'elle est et de son courage, elle ajoute, si y est-il une personne remarquable. Évelyne Delia prête à prendre sa retraite ? A la tête du bulletin Météo depuis 1991, Évelyne Delia n'a toujours pas envie de prendre sa retraite à 75 ans. Dans un entretien accordé au magazine Nous Deux, elle a démenti les rumeurs qui circulent à son sujet. Nous venons juste de terminer les plannings pour la rentrée. Je rentrerai de vacances mi-août pour retrouver mes bulletins et les téléspectateurs si ça peut vous rassurer. Le rendez-vous est pris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501